Musique de générique Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une session qui sera consacrée à la ligue Pokémon. Ce soir on va tenter de terminer l'histoire et dans une énième session, si jamais on n'a pas le temps aujourd'hui, on capturera les Pokémon légendaires, Elector, Sulfurard, Chicodin, Mewtwo et... Mew ? Y'a pas Mew dans Pokémon RF ? Enfin si, y'a Mew dans Pokémon RF si jamais tu fais des bugs et que c'est compliqué à faire, bref. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un live totalement fou, ce soir nous tentâmes de faire la ligue Pokémon. Je fais l'intro pour les personnes qui regarderont en VOD et non pas pour les personnes qui me regardent en direct parce que du coup vous avez posé trop de questions. On est en compagnie de plein de choses formidables, notamment des noms que je ne reconnais pas, donc bonsoir à tous ceux qui viennent débarquer pour cette session qui sera normalement la dernière en termes d'histoire puisque aujourd'hui, comme j'ai dit, on fait la ligue Pokémon mais normalement il y en aura une bonus dans laquelle on tentera de faire les légendaires. Ce sera pas spécialement long, peut-être qu'on prendra la fin du live pour discuter de tout et rien mais en attendant on va se lancer dans la route victoire. Alors, y'a eu quelques changements depuis la dernière fois, notamment parce que, comme promis, j'ai farmé. J'ai pas farmé beaucoup mais j'ai farmé quand même. Maintenant tous mes Pokémon sont minimum level 43, sauf roue pas cool que je n'utilise pas en combat mais juste pour la capacité de vol. Et parce que, roue carnage est trop stylé en vérité, on va pas se mentir, c'est juste que, il a un peu d'odu, il a un ventre à bière, du coup j'hésite à m'en servir en combat. Tu feras des Pokémon encore après ? Bien sûr que j'en feras encore après, pas directement après celui-ci mais oui, y'en aura d'autres, notamment Pokémon Diamant, Rubis, Saphir, Or, Argent, tous les autres. Peut-être pas tous les autres, peut-être pas tous les autres, peut-être pas toutes les autres, pardon, mais ouais, y'en aura d'autres. Oui, du coup, voilà, ils sont tous level minimum 43 et du coup, on est bien, on a toujours Moshi qui est level 55 que je n'ai pas retouché depuis que c'est devenu un Dracolos et du coup, eh bien aujourd'hui, on se rend à la route victoire. Alors, on m'a dit la dernière fois qu'avant la route victoire, j'allais affronter mon rival. Du coup, on se prépare tranquillement. Mon seul objectif sur la route victoire serait de passer Néo level 50. Comme ça, j'aurais au moins deux Pokémon level 50 et à partir de là, on serait pas trop mal. Après, si on pourrait se garnir totalement en ayant un troisième Pokémon de level 50, type Dracosaure, on serait bien. Voilà, on serait fin, on serait heureux, on serait bien installé. Bref, vous prenez à manger, vous prenez à boire. On est parti, jeunes gens, pour, je ne sais pas, quelque chose comme deux heures. On ne va pas se faire de limite de temps comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on arrête à 22h30 ou quoi. Ce soir, c'est Ligue Pokémon minimum. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Et puis, on refera une session avec Pokémon et puis c'est tout. Après, on verra en fonction du temps, on verra en fonction de l'heure qu'il est, pour les personnes qui sont en direct, pour savoir si on fait directement légendaire ou si on remet ça pour une prochaine session. Voilà, comme ça, vous savez. Du coup, en termes de capture Pokémon, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me donner des noms de Pokémon avec des surnoms que vous leur attribuez, comme ça, et bah moi, je les prends pour ma collection. Voilà. Alors comme ça, tu vas à la Ligue, tu as tous les badges, j'espère. C'est bien. Bon, je dois m'occuper vite de toi. Ça me fera un échauffement avant la Ligue Pokémon. Le salaud, le sac ! Monsieur Pawnac, il va me faire chier jusqu'au bout. Allez, viens me battre ! On a écouté, jeunes gens, allons-y ! Je voulais rajouter un truc, je ne sais plus. Ah oui ! Alors, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude parce que je ne l'ai rajouté que depuis deux sessions. Merci à Madou qui est dans le chat. Donc c'est l'histoire d'un héros si jamais vous voulez lui dire merci ou quoi. C'est grâce à lui qu'on a revu la barre de la cagnotte pour faire des dons par rapport à la carte graphique. Je ne vous refais pas un topo, vous l'avez déjà vu pour la dernière session. La dernière fois, le montant était en dollars. Cette fois-ci, il est en euros. A savoir qu'on a remis cette cagnotte au goût du jour dans un live qui a eu lieu sur Twitch. Alors si jamais vous voulez le lien du Twitch, pour le moment, il n'est pas encore dans la description. Style, si tu veux bien les chercher et les partager, ce serait sympa. Mais euh... Quoi ? Ok. A savoir qu'après Pokémon RF, tous les lives auront lieu sur Twitch. Comme ça, vous êtes prévenus. Si jamais vous vous demandez pourquoi à un moment, il n'y a plus de live, c'est parce que vous me retrouverez sur Twitch. Même pour jouer à des jeux random, pour faire de nouveaux let's live. Bref, toute la suite se passera sur Twitch. Mais en attendant, si jamais vous voulez faire des dons pour la cagnotte, les 200€ qu'on cherche à obtenir encore 20 jours, vous pouvez dans la description avec le lien zilast stream là, je ne sais plus. Bref, on est parti. On fait le rival avec Neo. On tente de one-shot tout le monde ou pas ? Honnêtement, ça pourrait se faire, mais il me semble qu'il a un ou deux Pokémon qui résistent. Et plus que ça en vérité, oh là là ! Parce qu'en plus de ça, il a un Roucarnage level 47, je n'ai pas vu exactement du même level que moi. Mais ça veut dire un truc, ça veut dire que son starter sera level 50 à tous les coups. Et je vais bouffer. Non, non, franchement, ça devrait bien se passer. C'est juste que voilà, il va falloir s'accrocher à la ceinture et... Ni. Tu as dit quoi ? Oui, j'entends. Tu n'as pas une pub ? Non, non, non. Ça vient de la télé ? Non, non, ça vient de la télé. Je l'ai derrière moi, le son. Mais en mieux pour moi ? Ah, c'est fini. Monte un peu le son. Un peu le son de quoi ? Du jeu ? Attends. Voilà. Par contre, je ne le mettrai pas plus fort parce qu'à mon avis, après, ça va être trop fort et ce sera chiant. Voilà. Félas de Honor. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, Dark Knight. Mais non. Enfin, honnêtement, le jeu ne me branche pas. En plus, c'est un jeu portable. C'est compliqué à gérer, ce genre de choses. Je peux faire des jeux portables, mais celui-là, en tout cas, il ne me branche pas. Sinon, parce que bon, les attaques de M.Tortank étaient super efficaces sur Neo, donc il y a un moment où il va falloir commencer à se concentrer parce que sinon, je vais perdre mon Neo avant la fin de cette bataille et ça va devenir compliqué. Petite question, est-ce que Moshi, de level 55, on le rappelle, son Tortank est level 53 ? Ah la vache, j'ai été gentil avec mon level 50, moi. Il a 3 levels de plus. Ouais, donc je me demandais si Moshi était capable de faire quelque chose d'agréable contre Tortank. Draco Rage. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors, je suis très content d'avoir un Dracolos parce que c'est un peu une fierté quelque part. Je n'en ai jamais eu. Et en plus, là, j'en ai un avec vous en live. Mais... Il est pas ouf ou c'est moi ? Non, parce que bon, je viens de lui faire quand même un Draco Rage, il n'a rien perdu. C'est triste un peu, non ? Je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça triste. Bon, écoute, on va le changer, on va prendre un Draco Zor. Si jamais je galère trop avec un Pokémon ou deux, je rends de la vie à Neo et puis voilà, on est reparti. En attendant, Ultima Kazma Washi ! En espérant que ça passe, je pense pas que ça va le tuer. Ouais. Ah, c'est même carrément pourri en fait ! Aïe, 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 on est pas bon. Question, tu pourras faire du Rupture Farm en live sur Twitch ? Du Rupture Farm ? Alors, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un jeu ? C'est une appli ? Je sais pas. Je connais pas. Je connais pas du tout. Bon. On n'est pas... On n'est pas dans le fumier, là. On est dans une situation délicate. Heureusement, il me reste des hyper potions. Je me rends compte en fait que j'ai farmé et que j'ai bien fait. Genre, un minimum, tu vois, parce que là, je suis à moitié en PLS. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais sortir le Deus Makasma pour faire la ligue. Je la sens moyen, moi, la ligue. Ça va pas bien se passer. Non mais, de toute manière, si jamais on bat Thor Tank, voilà, la suite, normalement, elle est donnée. J'espère. Allez. Néo, Néo, Néo. Tu peux passer le bel 48 très bientôt. T'as un Rhino-Corn, toi, depuis quand ? T'avais un Rhino-Corn avant ? Peut-être. Jamais fais gaffe qu'il a un Rhino-Corn. À mon moment, Rhino-Corn, c'est à one-shot. Rhino-Corn, c'est à one-shot. Allez, allez, on y croit, on y croit. Oui ! Rhino-Corn, c'est à one-shot. T'as pas les bonnes attaques avec Moshi ? Bah oui, mais je sais pas. Je devrais lui attribuer quoi ? Ah oui, non, attendez. On avait dit quoi ? Dracogriff. Dracogriff, je peux lui attribuer. Une fois qu'on sera sur la route victoire, on m'avait dit que je pouvais trouver la CT là-bas. Non, il est bien où il est, Jimmy. Non ! Le pauvre Jimmy qui a souffert. Dracorache, ça fait tout le temps 40 dégâts. Un peu useless, cette attaque. Ah, mais jusqu'à présent, je pensais que c'était l'attaque qui allait permettre à mon Dracolos. Oui, à mon Dracolos de faire quelque chose de bien, mais pas du tout. Genre, le mec, il a un Caninos. Level 45. Je sais pas. Tu t'apprêtes à aller faire la Ligue Pokémon ? Fais au moins en sorte d'évoluer tous tes Pokémon. Bon, après, je sais que c'est avec une pierre-feu. Mais justement, ça fait double bonne raison. C'est-à-dire que dès le début, tu aurais pu le transformer en Arcanin. En Arcanu. Il a un Neneuf. Mais c'est quoi son équipe ? Enfin, il met ce qu'il veut dedans. Il met ce qu'il veut dedans. Chacun son équipe, chacun ses petits plaisirs de Pokémon. Non, c'est juste que je suis surpris par Rhinocorn. Canino, c'est un peu moins. Mais Rhinocorn et Neneuf. Ok. Je... Ok. Putain, mais j'ai encore mal à mon nez. Ah, mais... Non, j'ai cru que j'étais en train de saigner. Oui, alors, si jamais vous m'entendez parler du nez ce soir, j'ai un problème au niveau de la narine droite. Je ne saurais pas dire ce que j'ai exactement. Mais j'ai un truc qui me fait super mal. Donc, déjà, toutes les deux secondes, je suis obligé de me gratter. Là où, déjà, avant, je me grattais beaucoup. Mais là, ça va être encore plus... Encore plus... Encore plus terrible. Mais surtout, il se peut que ça saigne. Donc, en plein milieu, si vous me voyez partir, c'est parce que, sûrement, je serais allé chercher un Kleenex pour l'utiliser. Bref. Bref, bref. Alakazam ? Ah, merde. Ouais. C'est bien. C'est bien. Donc, Alakazam contre Alakazam. Je vais pouvoir prouver que mon Alakazam est bien supérieur au sien. Ah, ça va être chiant. Entrave. Non, t'as pas le droit ! Oh, j'y crois pas. Il me met ça sur mon psycho. Il fait ça avant moi, en plus. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Pourquoi, lui, il a le droit d'attaquer avant moi ? Georges, j'ai un level de plus que lui. Je devrais être bien super. Ce n'est pas très efficace. On déconne. Je crois pas que ce soit ton équipe définitive. T'inquiète pas, Sean. Ah, mais si, c'est mon équipe définitive. C'est pour ça. Ah, pardon. Quentin Fournel. Merci, Chocapic. Tiens, pour la peine. Chocapic. On va tenter de t'utiliser. Chocapic, Chocapic. C'est quoi, ça ? Ah oui, je vais faire ça. Alors, entre les deux, puisque j'ai un petit peu farmé, il a appris une nouvelle technique, prévention des... Je sais pas comment ça s'appelle, parce que là, c'est en résumé. En gros, si jamais mon Pokémon meurt, le sien aussi. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr de s'en débarrasser. Mais du coup, entre les deux... Préciance ? Mais c'est pourri ! En plus, ça marche pas sur un Chocapic. Vas-y, point d'ombre ! Parce que c'est fort en... Chocolat ? Mais what ? Le point d'ombre qui a limite one shot lalakazam ! Oh là là ! Le point faible de Néo, en vérité, c'était Chocapic depuis le début ! Mais what ? Ah, celle-là, je l'ai pas vu venir. Non, je veux dire, parce que point d'ombre, c'est bien, mais... Tu vois, c'est classique. Je pensais pas que ça pouvait le faire autant de dégâts. C'était un bon échauffement. Je suis prêt pour aller avec Pokémon. Faut vraiment que tu t'entraînes plus. Mais je crois que tu commences à le savoir. Ciao ! Le mec qui me dit ça, je viens de le poutrer. Je... C'est pas grave. J'ai super mal au nez. Ah, parce que le problème, c'est que ça me touche que la narine droite, qui est donc la narine gauche pour vous, mais ça balance sur l'autre, en fait. C'est-à-dire que si je me touche, tu vois, ce côté-là, alors que j'ai mal là, bah, vu que ça touche, ça me fait mal quand même. C'est relou. Et inversement, du coup. Fais GTA VI. Deux choses. GTA ne m'intéresse plus depuis longtemps, sauf pour Red Dead. C'est pas pareil, je ferais Red Dead 2. Et deux... Si t'as vu quelque part que GTA VI était sorti, je veux bien que tu... que tu montes, parce que moi, je vois pas. Je vois pas. Ok, bon. Alors, le compagnon, c'est fait. On va aller jusqu'à l'entrée de la route de victoire, on se fera une petite save, et puis on enchaîne, tout bonnement. Ouah, le Ratata level 2. Le Ratata qui voulait utiliser Préciance. Et Préciance en même temps. Attention, voilà, on va pas trop vite. Les Pokémon entrées principales. C'est parti. Oh, Chocapic, non, tu vas pas jouer ton fufu. C'est gentil, mais arrête. Mais quel salaud, celui-là. Le pire, c'est que si tu viens faire un don, mais au moins dans la cagnotte, ça comptera même pas dedans. Enfin, si, ça comptera quand même, mais quand même. Ça comptera quand même, mais quand même. Ouah, puissance du Kazma. Ouah, tu as le badge roche, tu peux passer. Excellent. Attends, je vais pas me taper cette porte comme ça. Si ? Non ? Je sais pas. Route 23. On ne passe que sur présentation d'un badge au cascade. Oh, mais c'est le badge au cascade ! J'étais jamais venu, jeune Jean. Enfin, pas depuis ma version à moi sur cartouche verfeuille à l'époque. À l'époque du collège, donc ça remonte quand même. On ne passe que sur présentation d'un badge au foudre. Oh, mais c'est le badge au foudre ! J'adore Chocapic, ça fait deux ans que je le suis, mais il fait presque pas de vue. Il faut dire qu'au niveau régularité, voilà. Par contre, c'est super gentil, super glu, mais évite les mages, s'il te plaît. Oh, c'est quoi, ça ? Il y a un truc, là. Oh, voilà. Vous trouvez la paie Mepo. La paie Mepo. Mepo ou Mipo ? On va dire Mepo. On ne passe que sur présentation d'un badge prisme. Oh, mais c'est le badge prisme ! Oh, bah c'est alors ! Oh là là ! Putain, il ne pourrait pas y avoir un gars qui au début te demande les 8 badges et puis tu passes ? Enfin, non ! C'est stylé, mais en même temps... Oh ! Oh, c'est pas mal, ça. Ah, oui, d'accord. Mais attends, il y a une vraie route victoire ou... Ou si ça se trouve... On ne passe que sur présentation d'un badge âme. Ça se trouve, la route victoire, c'est ça. Enfin, pour moi, la route victoire, c'est l'espèce de tunnel que tu traverses en galérant, en affrontant tout plein de gens et qui, à la fin, te permet, du coup, d'accéder à la ligue. Là, je commence à me demander si, en fait, la route victoire, ce n'est pas ce que je suis en train de faire à l'instant. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc au centre. Attends, 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 attends. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Je n'ai jamais trop eu le cas de m'en servir. Eh bien, écoute, on va essayer. Voyons voir. Cherche objet. Ah, 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 ah. L'appareil réagit. Il doit y avoir un objet enterré par ici. Oh, de l'huile max ! Oui ! Pour mettre partout sur mes tétons ! Comme ça, je pourrais esquiver tous les Pokémon. Il faut que tu le commandes sur Amazon. Qu'est ? Non, non, mais c'était une blague. J'étais à 6. Bon, au moment, il n'y a rien du tout. Et puis, de toute manière, pour le moment, je ne suis pas du tout intéressé. Oh, mais c'est le badge de marée ! Mais tu peux passer ! Vas-y ! On continue. Ah, ah ! Je n'ai pas présenté tous mes badges. Si ? Non, je n'ai pas présenté tous mes badges. Attends une minute. On peut tomber sur quoi ici ? Un ferro-singe de level 34. J'aurais pu fermer ici, en fait. Un abo de level 34. Attendez, je regarde juste ici ce qu'on peut trouver. Un rapace de pique de level 44 ! Un piafabec de level 32. C'est caca. Et non. Très bien. Bon, eh bien, écoute, rien d'intéressant. Tant pis. On ne passe que sur présentation d'un badge de volcan. Oh, mais c'est le badge de volcan ! Oh, bah ça alors, parmi ! C'est cool, une bémépo. On est sur la première génération chaude. Les badges se valident. Ah, non, non. Oui, mais quand même ! Quand même. Non, mais c'est bien. Ça prouve qu'ils ont voulu bien faire. Parce qu'ils ont développé leur truc à fond. Ils ont fait des routes. Voilà, ils ont fait des PNJ qui, à chaque fois, te proposent un badge. Non, au contraire, c'est par la suite. Et sur les épisodes d'après, qu'il y a eu régression en soi. On ne passe que sur présentation d'un badge de terre. Oh, mais c'est le badge de terre ! Oh, bah c'est alors ! Bah, dis donc ! Ah, roue de victoire ! Bah, voilà ! On est parti ? On est parti. Roue de victoire, jeunes gens. Alors, attendez. Petite save des familles. Voilà. Histoire de dire que la route a été faite. Que le compagnon a été vaincu. Et c'est parti ! C'est un gros rocher. Mais un Pokémon, voilà. Petit Z-Force. De toute façon, je vais accélérer toutes les phases où j'utilise les CT ou les 16. De toute façon, parce que je pense que... Je pense que ce rocher, j'aurais pas dû le pousser comme ça, en fait. À quoi ça sert ? Alors, déjà, celui de gauche, c'est un raccourci. Par contre, celui-là, je sais pas. Ouah, ma choc ! Je me demande si... Ah, bah non. J'allais dire, je me demande si je peux tomber sur des macogneurs. Non, il n'y a pas de macogneurs dans la rue. C'est dommage ! Dommage de... D'accord. Bon, bah... Oh, bah ça a repopé, excellent ! Un Onyx ! J'ai un Onyx, même ? Ah oui, j'ai peut-être un Onyx depuis le début. Oui, c'est pour ça, je me disais bien que le... Comment dire ? Le rocher, je l'avais poussé dans le mauvais sens. Non, mais c'est cool, ils l'ont remis à sa place. J'ai regardé toutes tes vidéos. Ah, c'est gentil, ça, Dark Knight. Dark Knight. C'est tout droit dans celui-là. Tout droit, tout droit, tout droit. Pourquoi c'est pas tout droit, les autres ? Bah, dans les autres, de toute façon, tu proposes tous les badges en même temps. Je sais pas. Peut-être pas, en fait. Peut-être que c'est moi qui me fais des films. Voilà. Voilà. Et... Voilà ! Il ne sait pas ce qui est activé, mais il l'a activé ! Ah oui, le mur ! Il y avait un mur, là. Parfait. Et... Oh, bonjour ! Bon. Comme je vous l'ai dit, jeunes gens, l'objectif, c'est de passer au moins un ou deux Pokémon de la V50. Il faut absolument que le gros YouTuber parle de toi. Que le gros YouTuber, ou que les gros YouTubers. Mais ça montera quand ça montera ! Évidemment que je serais content que ça monte. Voilà. Ça montera quand ça montera. Je veux pas de pression sur les jambes. Sur les jambes. Quoi ? Putain, j'ai de la pression sur les jambes ? Je sais pas ! C'est sorti tout seul ! La pression sur les jambes. Alors, attends. Bah, écoute, on va y aller avec le choc mental. Parce que, de toute façon, je pense que dans tous les cas, je tout shot les Pokémon. Mais Persian qui résiste en plus avec un point de ville, salaud ! Le salaud, meurt. Allez, rebelote ! Je pourrais faire du Oddworld sur Twitch. Oui, du Oddworld ! Non, oui, franchement. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on ferait la version originale ou est-ce qu'on ferait le remake PS4 ? Parce que la version originale, c'est pas dur. La version PS4, c'est plus dur. Euh... Choc mental. Pareil. En tous les cas, je vais tout shot, non ? Peut-être que je le one shot ? Ah, j'aurais peut-être pu le one shot. Quoi ? Le petit machin qui a lancé flamme ! Oh là là ! En vrai, ils sont gaga de leur Pokémon. Ok, Néo qui commence à clairement plus faire le café. Ils sont gaga de leur petit Pokémon parce qu'aucun n'est fait évoluer dans ces grottes. Enfin, même tous ceux que je croise récemment. Regarde, mon rival a encore un Caninos. Certains ont encore des bulles bizarres, des carapu, des salamèches. Ils sont gaga de leur Pokémon même au level 40. Ils veulent pas les faire évoluer. Moi, je suis un gros YouTuber et ça change rien. Faut juste arrêter le Nutella. Voilà, exactement. C'est gentil. C'est méchant, ça. Ça veut dire quoi ? En plus, c'est pas moi qui gaga de Nutella. C'est la mise derrière. On parle de Nutella. D'amour pour le Nutella. T'en manges quand même sans. Je ne crois pas connaître beaucoup de personnes qui diront que le Nutella, c'est pas ouf. En général, t'as deux camps. T'as ceux qui aiment le Nutella et ceux qui n'aiment pas. Mais t'as pas ceux qui disent mouais. T'as toujours deux camps. Mais Chocapique, mais c'est fini, oui ! Mais... Merci. Je... Ok, pas de problème. T'avais pas dit que tu ferais attention, toi, un peu à ton argent ? Que tu donnerais 10€ si tu le pouvais, mais pas plus ? Oh ! Range ce portefeuille. Couche ta carte. Fais comme de Nougiou. Carte verso. Alors, attends. Parce que là, on est sur du Ponyta de level 42. Ça déconne pas. Et résiste pas ! Oh là là ! Je me demande, mais... Ah oui, c'est Tilo qui a le multi-XP. Peut-être que l'idée serait de lui reprendre. Attendez, parce que les gens, j'ai besoin de vous en live. Étant donné que c'est... Oh ! Étant donné que c'est mon Loclass qui a le multi-XP. Est-ce que je lui laisse ou est-ce que je le passe à quelqu'un d'autre ? Je rappelle donc qu'en termes de petits Pokémon, plus bas level, j'ai un Ectoplasma, j'ai un Loclass, un Roucarnage. Mais Roucarnage, je joue pas réellement avec. C'est surtout parce qu'il est stylé. C'est plus le Pokémon... Bac à sable. Enfin, non, on peut pas dire Pokémon Bac à sable, c'est le Pokémon sur le banc, qui joue jamais. C'est le chauffeur d'autocar, en fait. Il transporte l'équipe au match. Voyons voir. Ah, mais ça fait un raccourci direct. Putain ! Onyx de level 40 ! Ah, bonjour. Bon, t'as l'air de savoir te battre. Je veux en avoir le cœur net. Eh bien, allons-y. T'as manqué quoi, t'as pas grand-chose ? Suki, ça vient tout juste de commencer. Tain, mais il y a du monde ce soir. Vous avez quoi ? Vous êtes énervé ? Oh là là ! Bah, bonsoir à tous ceux qui débarquent. Bienvenue pour ce qui est totalement fou. Je vous rappelle que vous pouvez... Bah là. Du coup, là, c'est un peu moins évident, mais... Si jamais vous auriez pu, par le passé, de retour dans le temps avec la DeLorean, vous auriez pu choisir le nom de certains Pokémon que j'aurais capturé, et ça aurait été bien. Mais du coup, c'est pas trop possible. Passe. Comment ça passe ? Passe. Passe, genre... Passe ? C'est pas. Ah, donc. Un ratatak. Meurs, ville démon. Alors, si jamais il y a des personnes qui demandent, parce que je sens que ça va demander... Non, nous sommes pas en random, on est en classique. On est en classique, et on redécouvre le jeu, tout bonnement. Non, reprends-le. Ectoplasma, de suite. Non, reprends-le, et mets-le à Chocapic. D'accord. Bon, vous êtes tous pour du ectoplasma. Ok. On va repartir sur du ectoplasma. Salut, DSL, je suis en retard, je vais manger des crêpes. Mais il n'y a pas de problème ! Si, il y a un problème quelque part, c'est que tu viens en annonçant que tu as mangé des crêpes, et ne t'en ramènes pas. Alors moi, ça va. Mais celle qui est derrière, elle ne va pas apprécier. Ah oui, il ne faut pas parler de crêpes quand tu débarques ici. Fais la première version, la version PS4 au pire, World World. Il faut voir. Bon, du coup, au passage, parce que bon, on discute, on discute, mais je viens de perdre mon Néo. Du coup, je vis un mauvais moment contre un Carbuffe level 42. Mais ils sont tous level 42 ici, c'est incroyable. Tiens, je te ridiculise. Oh non, mais non, mais non. Pourquoi ils font tout ça ? Je pensais qu'avec les champions qui avaient le droit à ça... Ultima Kazma Washi ? That's all ? That's all ? Non, ça marche pas. Dommage ! Je peux faire une vidéo avec tous les styles. Désolé, on est fait contre amis. Ultima Kazma Washi ! Ah ben non, j'étais bête en plus. Ah, j'ai niqué une unité d'attaque ! Non, j'ai été bête parce que j'aurais dû utiliser coupe à ce niveau-là. Voilà. De quoi te refaire une coupe, là, pour ce qui reste ? En fait, Caraba fait des garnis, j'ai juste remarqué. Il a juste des petites plumes. C'est des plumes, des ailes ? On est en random. Non, justement, on n'est pas en random. On est en classique. Et je crois que tu l'as fait exprès, en fait. Ouais. Ce qui montre que tu es chiant. Voilà. Voilà. Cette personne a un air bizarre. Mais personne a des florisards ! Montrez-moi des florisards ! Je veux des starters level max ! Bah, peut-être pas level max, mais... Évoluez au maximum ! C'est super efficace, tout m'étonne ! Salut Xeno ! Salut à tous ceux qui débarquent ! J'ai le nez qui me gratte. Et c'est infernal ! In-fer-nal ! Ah ! Mais non ! Oh, ça marche bien en plus ! Enfin, je veux dire, ça marche bien parce que, voilà, il y a quand même une différence de puissance, mais... Je veux dire, un reptancet contre un dracoseur, déjà, tu sais quelque part que ça commence mal. Ultima Kazmawashi ! J'ai un peu peur de niquer toutes mes unités en arrivant, en fait, parce que c'est le deuxième dresseur que je croise. Il y a presque plus de points d'attaque ! Hein ? On est mal ? T'as parfois aux yeux dracoseur devant un carabaf ! Non mais t'as vu ? T'as vu un peu ? Non, parce que bon, j'ai commencé avec un Nakazam. Sauf qu'il a pas tenu. On est 30 ce soir ! Félicitations tout le monde ! Ver de champs polis ! Merci à tous ! Putain, vous êtes réveillis... Quoi ? Ok, on est passé par un stade intéressant. On avait un carabaf, qui est devenu un reptincelle. Non, un air bizarre. Bon, reptincelle. Ok, on a vu les trois starters. Dans leur deuxième évolution. Puis, un dracoseur. Oui, parce que dracoseur, dans cette version, est d'avocat. C'est pour ça qu'il fait du dracoseur, bref. Et du coup, ok. Donc, on va partir sur un... Non, pas un rappel, Max. On va partir sur un rappel. Sur un rappel pour Néo. Parce que là, je vais avoir besoin de psycho. Ouais. On est parti pour du psycho-bouvoir. C'est parti pour le psycho-bouvoir. Allons-y ! C'est quoi ? Pizza merguez ou reine ? Alors, je vois pas du tout à quoi ressemble la reine. Et pourtant, c'est pas la classique. Jambon-fromage. Ah bah oui, parce que c'est celle que prend ton père en plus. Alors là, tu me fous le doute. Amateur de champignons depuis deux ou trois ans maintenant, mais grand amateur de merguez. Là, je ne sais pas. Là, tu me fous un ultimatum. Je sais pas. Là, tu me mets mal. Actuellement, tu bloques le casse-bain qui est en moi. Mais j'y crois pas. Je suis mouru. Mais non. Mais attends, mais il a résisté avec rien en plus, salaud. Non, mais mon nez, j'en peux plus. Je vous jure, les gens, je peux plus. Alors, on va terminer l'histoire de Pokémon avec ça. Mais non, mais j'ai pas de Mickey ou quoi. C'est le nez où mon nez me gratte. Le nez en extérieur, parce que je vais avoir à changer. J'ai le nez tout rouge. On dirait que j'ai picolé. Bon, on est mal. On est mal, on est mal. Je pensais pas galérer au tour après avoir autant farmé. Enfin, autant farmé. J'ai fait prendre à chacun de mes Pokémon trois levels ennemis. Ça va, franchement, ça va. Par contre, j'aurais peut-être dû me rééquiper en super potion. Ça va, me jeu des tours. Bon. On repart sur ça. On va dire qu'on est à peu près bien. S'il faut, jeunes gens, j'ai des max repousse, au fait. C'est juste que pour le moment, je les économise au moins pour le rez-de-chaussée. Et ensuite... Ah ! D'accord. Ok. Bah, écoutez, d'accord. Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est... Non. Vous m'embêtez. Voilà. C'est aller jusqu'à l'échelle et revenir. Oh ! Un arbok ! Oh ! Oh, j'aime bien l'idée. Attendez. Si... Ah merde. Bon, tant pis. Si jamais on recroise un arbok, jeunes gens, si vous avez un nom, je suis pas contre. Parce qu'un arbok, ça me ferait bien kiffer. Prends du Renovil Rhum, c'est très efficace, le rhum s'en va. Mais c'est pas un rhum, c'est... J'ai... Je sais pas si c'est un bouton ou quoi. Enfin bref. J'ai un truc à l'intérieur d'une narine qui me fait trop mal. Et qui a formé une croûte. Je sais pas ce que c'est. Bon bref, je vous fais pas des détails. C'est un vrai casouler là-dedans. Mais... Ça fait mal. Ça fait mal. Rien à voir avec le fait d'avoir un Mickey ou quoi. C'est pas Disney. Non, non. C'est en travaux. C'est autre chose. C'est un autre problème. C'est un problème extérieur. Ce que le problème, c'est que ça me fait mal à l'intérieur. Et du coup, ça me gratte à l'extérieur. Ouais, je suis chiant. Ok. 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 Donc. Parmi les deux CT qu'on va avoir. Parce que je suppose que c'est une deuxième CT. Ah, c'est un super bonbon. Ah bah c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux. Non, je le garde jusqu'à ce que mon Alacazam évolue. Attends. J'avais pas eu la CT2. Je crois avoir eu un truc comme ça. La boîte à CT. Voyons voir. Ah bah non, c'est pas possible. Parce que la CT2, c'est ça. Ah si, c'est possible. Ah, Draco Griffe. Excellent. Ah, attends. Moshi. Draco Zor, il a déjà ce qu'il faut. Euh, toi par contre. Toi par contre. Toi par contre. Et. Ah d'accord. Draco Rache, ça fait toujours 40 de dégâts. Trange vraiment l'ennemi avec des griffes à serrer. Et bah écoute. Voilà. Tu vas prendre ça. Excellent. Bon, voilà. On a un Mochi qui sert un petit peu plus. Je suis content. Un bouton dans le... Bah c'est ce que je me suis dit au début. Et j'ai, si tu veux, après recherche et excavation de ma part, j'ai jamais trouvé quelconque bouton. Donc je ne sais pas. C'est juste qu'en deux jours de temps, dès le moment où ça a commencé à me faire mal, il y a eu une croûte qui s'est formée, croûte qui sortait de nulle part. Et le problème, c'est que ça me fait un mal fou. J'ai dit trop mal. Ça me fait mal. C'est chiant. Non. Non. Alors. Faisons. Voilà. Non. Pourquoi ma vie est nulle ? Je le fais exprès ou c'est moi ? Tu as dû signer. Du coup, il faut juste que tu ne joues pas. Ouais, je me doute. Je me doute. Sauf que... Voilà. Disons que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est quoi ? Voilà. Je vais d'abord te pousser en bas et ensuite, on va commencer à réfléchir. Voilà. Le pire, c'est que depuis le début, je... Oh, ça avait quoi faire. C'est juste que je n'arrivais pas à lui faire. Choc mental. Ça te tue ou pas ? Mais quel salaud ! Ah, bordel. Il est stylé. Mais par contre, il est nul. Oh là là. Incroyable, ça. Putain. Avec deux levels différents, je le déglingue en un coup. C'est triste. On va voir les racailloux. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé ? Plein de choses formidables. Il y a des dresseurs de partout. Oh là là. Il y a du match hopper level 48. On ne rigole plus. Mais c'est incroyable. Oh, mais c'est relou. Bonjour. La route, victoire et l'épreuve finale. Le tout-dresseur. Arbok, Apple pour Adam et Ève. Eh, pas mal. Sean, tu ce que tu... Hein ? Sean, tu ce que tu as une voix de dessin animé ? Tu pourrais faire du doublage. Je sais, mais tu sais qu'en plus, c'est l'un de mes kiffs. En vrai, j'adorerais doubler un truc. Une animation, une série, un dessin animé. J'adorerais doubler un truc. Même pas dans des films ou quoi, mais vraiment une fiction, une connerie. J'adorerais ça. On est 31. Merci à tous. Ok. Alors, attends. C'est un dresseur. Un dresseur de type dresseur. Yeah. Bref. Eh bien, c'est parti. Allons-y. Salut, bande de gens. Salut. Tout seul. Tu pourrais faire Splatoon 1 ou 2. Je sais pas. J'ai déjà eu envie plusieurs moments, mais en même temps, je vois pas ce que je pourrais apporter en plus. Après, je dis pas. On pourrait très bien y jouer. Mais là où, en général, ça peut être intéressant de faire le premier épisode et sa suite, là, à part pour l'histoire, et encore, elle est pas très longue et pas très développée, je vois pas en quoi ce serait intéressant de faire Splatoon 1 et 2, surtout que le 2 est exactement comme le premier. Alors, je sais pas que le 2 est mauvais, mais de ce que j'entends ici et là, c'est les mêmes. Alors, les personnes qui ont pas connu le premier, évidemment, le 2 est génial. Pour les personnes qui ont connu le premier, bah, le 2 est toujours très bien, mais voilà. Je sais pas. Je sais pas. Mais il est possible, il est possible que si jamais demain, je viens avoir un Splatoon 1 ou un 2, on y joue, oui, pourquoi pas en live. Surtout que j'ai le 1 sur Wii U. Mais c'est tout. Alors, tant que je suis là, autant débrouiller un petit peu, non ? Bref, je vais remplir ma troisième boîte PC 2. Plus que 3 boîtes et j'ouvre tout. Ah, tu joueras pas que toi aussi ? Je crois que t'étais sur Monster Hunter. Non ! Oh, Arbok ! Alors, attendez, parce que là, on va réfléchir. Le problème, c'est que j'ai que des attaques qui one-shot, monsieur. Parce que monsieur n'est pas chiant. Donc, on va partir sur quelque chose d'autre. À savoir, éclat-rock. Ah, genre, éclat-rock, ça fait rien du tout. Point ombre. Ah, c'est pas mal. Euh, voyons voir. On l'appelle Apple, du coup ? Tu aurais donné quoi ? Nagini ? Ça vient d'où déjà, Nagini ? Ah ! Oh, c'est un peu facile, Nagini. Oh, coque. Vas-tu faire l'ombre de la guerre ? C'est pas du tout prévu. Non, c'est pas du tout prévu. C'est un jeu que j'aimerais bien jouer pour moi, mais en vidéo, non. Non, puis ce serait très compliqué à gérer. J'aime bien Nagini. C'est avec un H ou juste G-I ? Ok, bon, c'est comme ça se dit. Ouais, même l'ombre du Mordor ou l'ombre de la guerre, je pense que je préférais le jeu pour moi. En live, grand maximum. Mais il n'y aurait pas de rediffusion, tu vois. Ce serait vraiment la cool. Alors, comme ça, tu cherches un défi conseil 4, hein ? Oui. 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 Son nez fait sa puberté. Ah, mais c'est ça, hein. Mon nez se transforme. Bientôt, il sera doré. Bientôt, j'aurai un nez fin et raffiné. Bon, attends, parce que Pokémon Psy contre Pokémon Psy... Et bah, ça ne va pas faire bon mélange. Un Dracosaure. Je ne suis pas convaincu. J'ai pris Dracosaure parce que c'est l'un de ceux qui doit évoluer, mais en même temps... Enfin, évoluer, qui doit prendre du level, mais en même temps... Ouais... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Salaud ! Il résiste avec 3 points de vie ! Sale sac ! Un cup cup ! Non, sérieux ? Non ! Je me pose une question, en fait. Ok. Non, je voulais savoir à quel level était Néo. Il y avait le 49. Quoi, déjà ? Vache, la confusion a duré un tour. C'est génial. Climb d'où Harry Potter. Ouais, c'est ça. Alors, chaude, j'ai fait la blinde des vidéos Monster Hunter pour présenter les armes. Avant que je sors, il faudra que je te montre. Ok, bah, quand tu veux. Surtout que si jamais on vient à faire des lèvres sur le jeu, il faudra peut-être que j'apprenne un petit peu. On est 33 ! Merci à ceux qui débarquent ! N'oubliez pas de nous suivre, moi, ou Style, sur Twitter. C'est très important. Notamment parce que j'annonce tous les lives là-bas. Et surtout, une fois qu'on a terminé Pokémon Ref ce soir et pour le prochain, parce qu'à mon avis, il nous faudra encore une session pour faire légendaire. On part sur Twitch. Peut-être pas définitivement. Mais voilà, la plupart des lives auront lieu là-bas. Et de temps en temps, ce seront surtout des lives un petit peu cools. Surtout en ce moment. Parce que j'ai, voilà, je réduis le nombre de séries. Là, il y a eu beaucoup de séries en même temps parce qu'il y avait beaucoup de jeux qu'on attendait. Maintenant, il n'y en a plus. Honnêtement, il n'y en a plus ou peut-être un grand max. Donc, voilà, à partir de là, on va faire encore une fois un nouveau départ. Ah, mon Dieu, pour ma patrie. Pour mon pays. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre le Discord aussi, c'est dans la description. Ah, ça n'a jamais tué personne. Mais on passe à bon moment. Et ceux qui ont gratte Pookie, ils ont droit à des petits bonus. Tels que savoir quelles séries vont arriver, les projets qui sont en cours, ou même peut-être participer à de futurs lives en multi, si jamais. Et oui. Ah oui, et vous pouvez aussi gagner du jeu gratuit, c'est vrai. Non, parce qu'on l'a déjà fait. Des fois, ça arrive comme ça, je m'achète des lots sur Twitter ou quoi. Et quand j'ai des jeux, en plus, je les fais... Bon, je les donne tant qu'à faire. Pourquoi s'embêter ? Alors, en attendant. En attendant, en attendant, en attendant. Eh bien, en attendant, le Dracosaur faisait le café. Voilà. Un bon petit Nespresso. Bien chaud. Cadabra. Si Alakazan n'est pas passé, c'est pas Cadrois qui va passer. Ah bah non, c'est deux Cadabras, en fait. Non, c'est deux Cadabras. Très bien. Alors, comme ça, tu cherches à défier le conseil 4. Non, moi, je me suis perdu dans les grottes. J'ai... Quoi ? J'ai même pas de Pokémon. Vous savez où la sortie ? Pas mal. Non, mais c'est vrai que ce serait rigolo quand même. T'as des personnes qui viennent te voir et qui te disent « Toi, là, tu veux un duel ? » Enfin, c'est ce que je t'aurais dit si j'aurais une équipe. Mais du coup, je cherche la sortie. T'aurais pas une corde ? Merci. Puis là, ils te donnent, je sais pas, 400 PokéDollars. Eh, avoue que ça pourrait être stylé, des petites missions volontaires comme ça. Avec des gens paumés ou des gens juste qui ont besoin d'aide ou je sais pas. Eh, ça pourrait être rigolo. Un vrai RPG qui change avec des nouveautés et tout. Eh, Pokémon sur Switch, je veux qu'il y ait des missions en aix de genre. J'aurai un gars qui a un problème avec son Pokémon, qu'il faut absolument un rappel ou je sais pas quoi. Ça pourrait être trop sympa. Euh... Sinon, nouveau problème. Ah, j'obtiens la CT 37. On a un bouton ici. Mais, 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 vous avez vu un rocher, vous ? Parce que moi, j'ai pas vu de rocher. Alors, j'ai vu, hein, la limite. Mais un peu en arrière. Et du coup, je sais pas. Du coup, je sais pas où c'est que... Où c'est que je vais pouvoir trouver un rocher ? Bonjour ! Allez, viens manger ta claque ! Oh, le mec ! Trouvez nerfs ! Le mec ! Viens manger ta claque ! Pauvre chat. Est-ce que tu es fan d'Assassin's Creed ? Alors, du coup, si tu me demandes ça, C'est soit parce que tu suis de la chaîne en ce moment et que tu viens d'arriver. Donc, je te dis bonsoir Ace Combat Fan Gamings. Deux, parce que tu as vu que je faisais l'anthologie et du coup, tu me poses la question. Trois, tu es juste curieux et tu veux savoir. Donc, du coup, oui, je suis fan d'Assassin's Creed. Je suis pas un gros, gros, gros fan. J'ai pas des gros statues. J'ai juste les jeux, hein, chez moi. J'ai peut-être une figurine, deux. Oui. Parce qu'à l'époque, j'ai cru très, très fort en Assin's Unity avant sa sortie. Du coup, j'ai Arnaud et sa copine en statue. Tu sais, les statues que tu peux mettre ensemble, là, pour faire un truc trop stylé. Genre, ils sont de dos et tout. Et ils luttent pour la révolution française. Enfin, bref. À part ça, j'ai pas de goodies Assassin's Creed. J'ai pas de livres. J'ai rien. J'ai juste les jeux. Assassin's Creed fait partie de mes licences préférées. J'y crois toujours autant. J'ai découvert la série avec le tout premier. Après, il y a eu la sortie du 2. Donc, du coup, j'ai commencé à suivre à partir de là. J'ai été très, très fan jusqu'au 4. Et après, c'est le drame. Je veux dire, Unity est bien, mais qu'on se mette d'accord. Bon, je vais pas en faire un speech. Je le fais à chaque fois, mais Unity n'est pas un mauvais jeu. Il est un mauvais Assassin's Creed. Voilà, ça s'arrête là. Mais pour autant, aujourd'hui, et je l'ai dit il y a pas longtemps, j'aurais bien envie de le refaire. Pour le redécouvrir d'une autre manière. Peut-être le faire de mon côté et me dire que le jeu n'était peut-être pas si mauvais. Non, je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec ça, mais... Le fait d'avoir eu un Assassin's Creed... Ah, euh... Un Assassin's Creed 4. Qui était plus ou moins ce qu'un RPG aurait pu proposer à l'époque. Un action RPG. Bourré de choses à faire. Les batailles navales. Gérer son navire. Pouvoir aller chercher des ressources, des quêtes secondaires, de la chasse. L'histoire principale qui était développée, tout plein de trucs à faire. Des batailles légendaires, des trucs de ouf, quoi. Je veux dire, Assassin's Creed Rogue, mais encore mieux. Tu vois, avec un personnage qui a du charisme, je trouve. Et qui est totalement décalé la série. Je veux dire, en sortant de ça, déjà, il fallait lâcher du lourd. Et à part le moteur graphique... Ils ont pas lâché grand-chose avec Unity. Et c'est bien dommage. Et encore, je dis ça, mais... Moi, je suis pas trop fan du moteur graphique de Unity Syndicate. Alors, après, je dis pas, Syndicate, je l'ai pas fait. Mais il arrivera sur la chaîne. Alors, dès le début, je vais partir en découverte. Je dirais de toute manière que je ne connais pas le jeu. Que je ne l'ai pas découvert moi-même. Donc, je peux pas juger que c'est un mauvais jeu. Et je pense pas trouver que c'est un mauvais jeu. Mais, en le mettant au même niveau qu'un autre Assassin's Creed. Si, par exemple, à C3 que je fais en ce moment. Je me dirais très clairement qu'il est en dessous. Et je pense que c'est le cas. Et c'est dommage. Parce que, par exemple, si on parle de Syndicate. Je suis très très fan de l'époque victorienne. Et apparemment, ils ont pas su retranscrire quelque chose. Vas-tu faire Assassin's Creed Origin ? Xeno, tu suis pas ? Mais je pense que c'est une blague. Oh, non, ça tueur ! Oh, je veux un osatueur. Euh... Est-ce que je te one-shot ? Je pense que je te one-shot. Xeno, si tu poses la question, c'est soit que c'est une blague, soit que tu suis pas. Yes, ok. Il a plus qu'un point de... Il fait mal. Il fait très 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 mal. Alors, un osatueur. Comment on va l'appeler ? Oh, c'est pas drôle. Fucano, il a spoilé. Fucano Junior. Bah voilà. Un osatueur en plus. Ça fait toujours le plaisir. D'ailleurs, au passage, pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai pas posté l'épisode depuis 4 jours, parce que j'ai pas pu tourner ce week-end. J'ai tourné l'épisode cet après-midi. Il sort dans 5 minutes. Dans 4. Il sort à 22 heures. Si jamais vous êtes intéressé, voilà. Vous aurez quelque chose à regarder. En plus, c'est un gros épisode. Je dis pas qu'on fait plein de choses. Vous me connaissez, hein. L'épisode peut durer 3 heures. J'aurais fait 2 missions. Mais voilà. L'épisode, il dure 50 minutes. Un peu moins. Vous aurez de quoi faire pour ce soir. En attendant. En attendant. En attendant. Parce que bon coup même. Ah. J'ai plus d'hyper potion. D'accord. C'est quand même le seul gars qui se lance là-dedans sans rien, en fait. Ouais. Ouais. Je suis à poil. Tellement d'onyx. Il en est à l'épisode 18. Raté épisode 16. Mais t'étais pas loin. La route de victoire est trop dure pour toi. Ah non, c'était une question, pardon. Oh, encore un métronome. Euh, chiant. Chiant, chiant, chiant. Moshi. Alors. Ça fait mal. On va voir ce que tu veux, Dracogriffe. Dracogriffe. C'est plus honnête. C'est pas la folie, mais c'est plus honnête. Tu aimes Star Wars ? Non, désolé. Je suis pas très fan de Star Wars. J'aime de loin. Mais euh, c'est pas mon univers. Excuse-moi, Sean. Tu as oublié Junior à la fin. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit Fucano. Junior. Je l'ai dit, hein. Salut, tu te souviens de moi. Non, désolé. Pas comme ça. Je retiens les images. Alors, si vous avez tendance à changer d'image de Star Wars. Un Colossinge ! Je te retrouverai jamais. À l'inverse, si tu as un nom qui m'a marqué, peut-être. Là, comme ça, quand un frappe, ça me dit très vaguement quelque chose. Mais genre, vraiment. Très vaguement, mais non. J'aurais pu avoir un Colossinge délicieux. Je suis dégoûté. C'était 07. Grêle. Ah, mais c'est toutes les CT que tu cherches, en fait, à ce moment-là. Ils ont foutu la moitié des CT ici. C'est incroyable. Alors, attends. C'est juste un truc. Il y avait une échelle. Mais, c'est pas ce que je pensais. Il y avait une Pokéboule de l'autre côté. Où est... Ah. Maxipus ! Il y en est 20 en plus ! Il n'y avait pas vous ? Magui ! Magui, Magui ! Qu'est-ce que... Ah, c'est le bouton ! Comment je l'ai activé, lui ? C'est chiant, ça. Il me faudrait ce rocher. Ah ! Et si, attends. Si je décide, si je décide, comme ça, en mode Tug Life, de prendre ce rocher. Il peut passer l'escalier ou pas ? Ok. On est parti. Ah, oui, attends. J'ai failli faire une bêtise. On est parti. Voilà. En direction de l'escalier. Ok, ça passe. Ah, mais non. Ah, mais non, je vais être guacqué. Ah, mais non, ça passera pas. Eh bah oui. Eh bah oui. Comment j'aurais pu faire ? Ah, bonne question, tiens. Je sais pas. J'ai beau réfléchir, je vois pas. Bon, bah l'effet de repousse. Ah, c'est dissipé. Ah, c'est roc. Ah, c'est roc. MGS 5, Quentin Frappe sur Skype. Oui, mais ça me dit quelque chose en plus, hein, Quentin Frappe. Par contre, Quentin 53, comme ça, ça me dit rien. Ça doit être méchant. Des fois, vous me faites rire sur ces trucs-là parce que vous venez me voir, vous changez de nom et d'image et vous me demandez si je vous reconnais. Non. Non, je disais parce que ça arrivait en plus récemment. Hum, pokéboulle. Ah, très bien. Je vais trop vite, en fait. Je vais arrêter d'appuyer sur le bouton d'accélération et puis on va voir un petit peu comment le jeu se passe. Sinon, j'avais une boule ici, mais bonjour, je veux cet objet. J'ai entendu parler de quelqu'un de très doué. Ah, je vois qu'on parle de moi jusqu'ici. Formidable. Formidable. N'oubliez pas que vous pouvez faire des dons pour soutenir la chaîne, mais aussi un don directement sur la Canyon dans la description pour obtenir les 200 euros en 20 jours. à savoir qu'on a déjà 12 euros, soit 6% d'objectifs. Vous pouvez participer à ce superbe concours et tenter de gagner un iPhone X. Non, je rigole, c'est une blague. Désolé, je n'ai déjà pas les moyens de m'offrir une carte graphique à 200 euros. Mais alors un iPhone X, il ne faut pas compter sur moi. Surtout, ce serait un peu débile en fait de vous demander de m'aider à faire une canotte et d'obtenir 200 euros en sachant que derrière, je vous en donne 1300. Gay. Ça ne serait pas logique. Je rappelle d'ailleurs que la cagnotte n'est pas obligatoire. Euh, il me faut un antipara. Un antipara, un antipara. Il m'en reste des antiparas ? Oui, il doit m'en rester. Oui, nickel. Il m'en reste 9. Voilà. Allez. Utilise bon bœuf. Non, salaud ! Blah, 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 je fous ! Psycho-pouvoir ! Je ne sais pas sur qui je vais utiliser mon superbonbon. Oh, je pense sur Néo. Non, je pense sur Néo. Je sais que tu habites vers Reims. Ah, c'était vrai il y a encore quelques temps. Ah, magie, magie. Je ne suis plus à Reims. Magie, magie. Salut, Spearglue. Des bisous. Bon dodo. T'as compté mon don, au moins. Bien sûr, je l'ai compté. Je suis en train de me demander, par contre, comment on va faire pour survivre avec seulement une hyper potion. Ça va être technique. En sachant que là, par exemple, c'était un combat qui était optionnel. Donc, j'aurais pu revenir en le faire plus tard. Mais je vais en avoir qui sont obligatoires et ça va devenir compliqué. Je pense qu'à un moment, je vais être obligé de faire une sortie. Et qu'on devra revenir en accéléré. Ouais, ça va être compliqué. Non, mais quel sac ! Aïe, 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 a mais non non pas du tout, je joue pas beaucoup aux derniers jeux sortis, en général quand j'achète des WAN c'est vraiment pour faire des trucs en LP t'as déménagé quand ? je suis pas au courant malheur à moi, c'est pas un rail déménagement mais euh, je sais pas ça fait 4 mois et demi, 5 mois ? ouais à peu près 5 mois oui, néo level 50, on apprécie électrode ça va être un autre problème ça encore euh, est-ce que je one shot ? ah c'est bon c'est un spoil ou pas si je te conseille pour aller non, au contraire, un spoil pour moi c'est réellement quand ça touche l'histoire, si tu me donnes des strats pour les combats, c'est pas réellement du spoil tu sais pourquoi Apple a appelé le dernier Apple iPhone X, parce que quand tu l'achètes tu te fais un mur enculé ah, c'est joli, c'est joli, non c'est honnête c'est honnête, alors attends il nous faut une hyper potion allez, mettez-moi des bouteilles d'eau c'est vrai, j'y pensais plus de l'eau fraîche de l'air pur et d'eau fraîche de l'air pur et de l'eau fraîche oui, un rappel Max oui, j'ai bien mérité attends, il n'y a pas autre part où ils ont besoin d'un rocher eh, c'est calculé parce que tu peux pas aller où tu veux avec ton rocher ok ok, alors attendez là, on va réfléchir donc, si je fais tac tac, tac ok et là, on s'arrête tac, tac non, ça va en fait, c'était easy ok donc là, j'ai ouvert un passage et ça, ça fait quoi ? ah, ça m'emmène là bah, ça tombe bien voilà, parce que je trouve la défense spéciale mais ah, j'ai compris ah, j'ai compris ok tout à l'heure, vous saviez je vous disais que je savais pas trop comment faire eh, bah non, en fait merde, attends, j'avais une idée de génie attends parce que ce que je me disais d'un moment c'est qu'il fallait utiliser les deux rochers, en fait ah non, parce que comment tu fais pourquoi on a l'épisode 25 de ma odyssée alors, je voulais le sortir aujourd'hui mais au dernier moment l'épisode 16 de comment dire d'Assassin's Creed m'a pris beaucoup de temps et du coup je repousse ça demain mais normalement il devait arriver aujourd'hui donc, bah, il arrive demain et du coup, dans l'épisode 25 on termine l'histoire principale bonne échaune salut, à ceux qui sont si tu peux remporter les épreuves tu parviendras jusqu'au conseil 4 bah oui tranquille ou pépère je me demande du coup si tous ces dresseurs sont engagés par le conseil 4 ou s'ils sont juste là en promenade en même temps, non il ne doit pas être là en promenade parce qu'il faut quand même les badges pour rentrer alors, c'est chaud disons que c'est une promenade voilà travaille les muscles un spoil c'est par exemple te dire qu'en la fin de voilà par contre, tu vois là, littéralement, il a spoil là, quand ta frappe t'as de la chance que je ne sois pas intéressé parce que là, c'est un spoil surtout que j'aime quand même bien l'univers merci, Stal non, mais pas mal c'est pas mal de faire ça t'aurais pu être subtil en mettant un mensonge mais tu l'as pas fait c'est pas bien c'est pas bien bah en même temps pourquoi prendre des risques je veux dire les gars, s'ils veulent s'amuser à faire une blague au bout d'un moment c'est plus drôle surtout quand la blague a l'air vraie en fait donc là, par exemple tu vois c'était tellement détaillé et tout que que j'arriverais pas à dire si c'était vrai ou faux ça se trouve c'est totalement faux oui, je pense aussi que ça entraîne et ils ont bien raison c'est moi qui battrai la ligue enfin, j'espère parce qu'on va pas se mentir que là, on est on est pas chaud patate attendez une minute parce que là, j'ai déjà activé un interrupteur mais cet interrupteur du coup, il me permet d'avancer ou pas ah, je sais pas ça met nous ça ah, quoi ? ah oui, c'est d'où je suis arrivé tout à l'heure d'accord, j'ai pas fait gaffe ouais, bon, on va dire que c'est bon bonjour un dresseur est toujours en quête d'adversaire plus puissant c'est vrai bah, à l'inverse par contre, quand ta frappe tu vois si tu veux bien éviter de me spoiler si jamais ça arrive parce que je le sens bien mais du coup ok, bon jeu là par contre si en plus de ça ce serait un spoil sur un jeu que je fais actuellement tu vois ça me met très 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 mal et je pense que c'est compréhensible xp beaucoup tes Pokémon bah, c'est ce que je fais j'essaie de xp un axe d'ailleurs, du coup j'avais dit que je passerais Néo level 50 et qu'ensuite je passais à Dracosan mais je me suis totalement concentré sur Néo donc tu sais quoi on va changer maintenant comme ça sera fait et du coup Néo tu vas prendre 6 level parce que t'es un peu à la bourre ça va pour nickel, un persian lance flamme le rythme et l'avance je pense que tu peux regarder ce risque hé, c'est pas gentil non mais oh il a dit d'avance que j'étais lent non mais incroyable oh c'est dans la nature des 15 mois d'être lent ça ne se fait pas ça tu touches directement mon petit cœur tu me blesses intérieurement physiquement, mentalement tout ce que tu veux tu me blesses non par contre c'est vrai que je suis lent mais je profite écoute, je fais pas partie de ceux qui viendront terminer le jeu en 3 semaines je trouve ça débile enfin, 3 semaines encore ça va si tu fais un épisode tous les jours et que tu te concentres que sur l'instant principal c'est dommage on va pas se mentir mais ça va mais j'en ai vu des français en plus qui avaient terminé le jeu un jour avant la sortie officielle du jeu dit 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 les mecs avaient sorti 27 épisodes je sais pas je bon côté le jeu on avance d'accord de là à faire 27 épisodes en plus je crois que c'était tout sur une semaine donc le mec charbon 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 mais c'est triste je sais pas surtout sur un RPG je prends le temps d'avancer comme ça moi je vois pas pourquoi tout le monde va avancer comme ça tout de suite pourquoi c'est le premier qui a terminé ce jeu qui est je sais pas je sais pas ils t'ont créé tout un univers en plus qui donne envie autant en profiter alors sinon parce que je me faisais botter littéralement le cul ça va pro dracogriffe enfin une attaque sympa bonne nuit coli du coup ok on est parti le vénard pas la première fois que je vois un le vénard je sais pas si c'est la première fois mais ce sera hey salaud il paraît que le le vénard ils ont beaucoup de points de vie en même temps ça m'étonne pas mais c'est chaud quand même pokémon oh à ce point là waouh la souplesse qui fait tellement de dégâts ah non mais t'inquiète pas je le prends pas pour moi ni je le prends mal de toute façon mais c'est vrai que je suis pas partisan de ceux qui terminent les jeux en 10 vidéos et c'est le premier qui a fini qui a gagné moi la limite de toute façon je le dis il y a toujours un truc qui me fait quand même plaisir c'est quand c'est le jour de la sortie d'un jeu alors si je peux j'aime bien vous proposer deux épisodes d'un coup le premier et le deuxième parce que je peux comprendre que voilà le jeu il commence à peine que t'as envie d'en voir plus surtout qu'on est en plein dans le prologue donc pourquoi pas deux épisodes après c'est un épisode par jour pourquoi j'irais m'embêter à vous sortir 4 épisodes par jour je pourrais hein je me concentre que sur un jeu à la fois je vous sors 10 épisodes par jour et puis on en parle plus ah ça je peux très clairement le faire mais ça me plaît pas je sais pas alors je dis pas hein je le ferais je suis sûr qu'actuellement on aurait déjà passé 200 000 abonnés mais pourquoi faire ce serait du contenu sans consistance je sais pas ça ressemblerait à rien ce serait des pavés de vidéos puis je m'emmerde plus je fais des miniatures débiles je prends une image sur internet je mets un chiffre dessus puis on en parle plus parce que j'en vois plein on est comme ça attention je critique pas il y en a certains qui sont capables de faire de très belles choses et qui veulent pas le faire il y en a certains qui font des choses très bien et ça marche très bien B-Boy je veux dire il se fait pas chier par exemple il marque juste épisode et ça marche très bien parce que voilà il prend quand même le temps de changer une image à la fois même si c'est simple ça fait toujours le taf tu vois t'as des personnes qui ont des trucs unis ils mettent leur truc préfabriqué l'image et puis hop c'est fini moi je le fais aussi mais ceux qui prennent juste l'image de base et qui mettent juste à chaque fois un numéro différent ça ça met mal c'est sûr je l'ai fait aussi mais c'est parce que j'étais pas très droit enfin je savais pas trop me démerder avec photoshop maintenant que je sais me démerder un peu ça m'embête de faire des trucs tout con non je réfléchis parce que j'ai plus que 68 UV et plus beaucoup de points d'attaque donc je l'ai un peu mal surtout que j'ai néo en premier j'ai dit quoi tout à l'heure on farme dracosaure à point peut-être moshi maintenant moshi level 55 aïe 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 ça va pas du tout un hippocéan souplesse souplesse excellent tantacruel désolé je vais essayer de faire avancer certains combats voilà qui sont peut-être pas spécialement intéressants quoique les combats ça va mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression qu'on avance pas depuis tout à l'heure et même pour vous je pense que c'est un peu chiant voilà ok donc on va faire un truc que j'ai dit depuis tout à l'heure et que je ne fais pas à savoir euh non laisse moi reculer voilà merci laisse moi reprendre l'objet sur monsieur excellent je prends ça mais quoi comment ça je peux pas le prendre le sac est plein c'est possible ça mais non le sac est plein mais je je suis choqué c'est possible attends parce que là j'ai perdu mes eaux fraîches je fais comment euh attends je réfléchis là parce que je fais comment pp plus pp plus euh oui bah tiens je sais à qui je vais donner à Neo pour Psycho voilà et du coup là j'ai de la place non pas ça ah bordel je m'y retrouve pas dans cette interface voilà s'il te plaît et donc chocapic multi-xpay Tilo qui est quand même level 47 et il rigole pas enfin c'est ça que t'intéresse tu le feras euh non il m'intéresse pas pas plus que ça enfin il m'intéresse mais pas de vouloir le faire en vidéo des one ou quoi non c'est pas un jeu que j'attends si vous voulez je vous prête mon Lego Dimension non pour le moment on est sur Lego Marvel et puis de toute façon on va passer par bien des Legos à mon avis plus Lego Dimension c'est vachement bien mais le problème c'est que ça fait partie de ces jeux à extension infinie et bah même aujourd'hui il en sort encore je suis sûr et surtout ça coûte cher ça coûte cher je veux dire si tu veux tout proposer alors t'en as qui peuvent se le permettre parce qu'ils sont sponso je parle de Steam par exemple qui lui peut se permettre de faire n'importe quel truc sur les Legos parce que de toute manière il est sponso par Lego enfin par TT Game du coup ou Warner n'importe mais quand tu l'es pas c'est chaud c'est chaud d'accord donc j'ai plus de points d'attaque sur Psycho je m'attendais à mieux quand même dommage non il n'y a pas de jeu que j'attends maintenant du coup qu'est-ce que j'attends réellement comme jeu à venir je ne sais pas peut-être God of War 4 et encore même pas l'envie spécialement c'est juste si je devais choisir un jeu si Red Dead 2 il y en a un que j'oublie il y en a un que j'attends que j'oublie mais que j'attends dans 3 mois donc il y a le time je suis empoisonné ça ne va pas je vais passer mon level 51 barvé voilà alors une épée d'antidote dommage j'ai pas des total si j'ai total soin voilà déjà ensuite ensuite au fraîche voilà parce que les Pokémon vivent d'air pur et de fraîche et voilà bon Dracosor t'es quand même level 44 tu te fais rattraper par toute l'équipe ça va pas toi qui étais premier pendant très longtemps aujourd'hui tu passes dernier c'est chaud et en plus il est presque level 45 oh là là c'est quoi ça le casse-là c'est Winter un Winter sauvage apparaît depuis un bisson mais n'est pas con il n'attaque pas ah bien joué en vrai de ma bande de potes est le meilleur youtuber oh ça fait plaisir ça merci beaucoup ah bah voilà le caillou que je cherchais non s'il vous plaît oh non non voilà voilà et là j'ai accès à une échelle que j'avais pas accès avant bah nickel nice non par contre attendez parce que bon on fait les choses mal là j'avais un max repousse voilà et je m'en servais pro bonjour ah double bonjour mi 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 je veux pas oh nido queen nido king excellent alors attends réflexion avant tout des flaques pour toi et psycho pour l'autre je pense que jeanne genre qu'on va bientôt faire une petite pub de 10 minutes enfin une petite pause pardon de 10 minutes histoire de dire il est déjà 22h17 et ça va pas j'avais dit qu'on tentait d'atteindre assez vite la ligue c'est possible et on est pas encore à la ligue là on avance pas oui dracosor level 45 excellent c'est très le one shot et du coup et du coup ah il est brûlé coup même coup même coup même sauf que ce serait bien qu'il puisse attend non pas psycho choc mental pour toi il me reste pas grand chose je me demande si je dois avoir ce qu'il faut pour recharger mes points d'attaque on va regarder en fait tout le long du jeu tu les accumules pour ce moment très précis cette route victoire je pourrais les garder mais ça me servira à rien alors là ça y est tous les objets ils vont commencer à me servir alors ça ça sert à quoi à part ouvrir le passage et bah du coup à rien du tout il y a quoi par là rien de plus bon et bah écoute demi temps mais comment ça attends il y avait un ah mais oui je suis bête oui j'ai toujours le max repousse on m'avait dit que les max repousse fonctionnaient en fonction de ton premier pokémon et vu que mon premier pokémon c'est drac au feu au moment c'est pas la folie c'est bien ça par contre les portes elles restent ouvertes t'as pas besoin de revenir à chaque fois vous du coup je vous ai battu ensuite ensuite tu ah c'est la fin mais non je suis impressionné tu as réussi à arriver jusqu'ici courageusement pour la peine je veux bien t'apprendre Damoclès Damoclès c'est bien ça je sais pas mais tout le monde peut l'apprendre bah écoute Moshi Moshi il a pas d'attaque Damoclès voyons voir gueux waouh attends 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 on est sur quelque chose de bien là bon bah voilà draculose à maintenant Damoclès bon bah nickel 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 jeune gens ça y est apparemment on a terminé la roue de victoire excellent ah mince attends ça va être chiant c'est quoi ce vieux labyrinthe vous avez pas le droit bande de monstres plein à taux ah mince attends excusez moi je ah un centre pokémon coup même coup même coup même bah nice on va pouvoir faire une première petite pause je vais jouer une pause de 10 minutes excellent ah et un magasin eh c'est bien foutu franchement c'est bien foutu alors on a quoi hyperboge superbowl guérison potion max potion max restaure tous les pauvres et d'un pokémon euh allez on en prend 5 parce que des rappels des rappels j'en ai clairement assez des guérisons non euh vous savez quoi on va faire une pause on fait une pause de 10 minutes dès qu'on revient on va aller faire un petit vol histoire d'aller récupérer des superpotions des superpotions et ensuite jeunes gens on s'attaque à laïque pokémon pour les personnes qui regardent en VOD je pense directement que ça fera une VOD comme ça ce sera tout bon et pour les autres je vous dis à dans 10 minutes à tout le monde à tout le monde